Bonjour bitches ! Musique 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 Hello aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des petits produits de chez Beauty Bay, voilà tout simplement, alors bon précision avant qu'on vienne me choper la veste, enfin que on, j'entends l'état français et la loi, voilà, collaboration commerciale produits offerts voilà, parce que sinon on va y en prendre la tête et tout machin, non plus heureusement les produits m'ont été gentiment offerts par Beauty Bay donc merci à eux s'ils passent par là, donc ce qui fait que j'ai reçu deux articles de la collection Tropical donc du coup leur collection de cet été, je sais j'ai bien suivi, bien évidemment dans la collection on a la palette, palette de 16 phares, 16 phares de 1,4 grammes qui se présente comme cela, qui est honnêtement très très estival, vraiment ça c'est plus été que ça, je pense que tu meurs, clairement, donc très jolie, très très belle, honnêtement je c'est pas que je suis biaisé d'avance en me disant ouais la qualité elle va être bien parce que c'est peu typé machin, mais voilà, tu vois finalement c'est un petit peu ça, et aussi alors truc que finalement tu vois je n'étais pas tant intéressé que ça dans le fait de l'acheter quand on a la palette tu vois je la trouvais mignonne, je me suis dit oh peut-être que je l'achèterais et alors l'highlighter, en photo je le trouvais franchement pas ouf, mais finalement en vrai il est super beau, vraiment il est incroyable très très beau, après les highlighters Beauty Bay c'est pas à mes référés enfin ils sont très jolis mais disons qu'ils sont un petit peu trop paillettes à mon goût et pourtant moi j'aime bien les paillettes tu vois donc c'est pour te dire hein, donc bah sans plus attendre on va commencer la vidéo tout de suite maintenant parce que voilà hop là du coup, donc je suis venu faire mon teint hors caméra sans l'highlighter, j'ai déjà mis ma base sur les yeux avec mon beige alors qu'en fait je m'étais dit ouais machin je vais tester l'highlighter à la palette j'avais oublié que j'avais un highlighter, voilà donc ouais du coup j'étais parti pour faire la palette, donc bref on va faire l'highlighter, voilà alors j'ai déjà mis aussi du spray fixant, d'habitude moi je mets, en ce moment je mets le mix le matte finish, voilà donc ça me permet de fondre les matières et surtout d'accrocher mieux l'highlighter donc je vais quand même remettre un petit coup histoire de, voilà, vraiment vite fait ensuite je vais prendre un éventail et je vais m'éventer tout simplement et donc ensuite on peut passer à l'highlighter, alors du coup c'est l'highlighter qui s'appelle Aura tout simplement, c'est le powder highlighter de Beauty Bay, voilà il est en dégradé en fait, on va avoir du champagne du rouge orange, on va avoir du doré et on va avoir aussi une teinte légèrement plus rosée je pense, alors je vais pas vous mentir moi j'ai l'impression que c'est tout le temps une couche de surface en fait ces trucs là, genre c'est très joli c'est très très beau dans le panne, mais une fois posé sur les joues c'est pas souvent ça en général, donc bon voilà, j'ai essayé de mettre un blush rosé, pêche et tout machin pour être en accord avec le truc, je pense qu'on est plutôt bien, voilà j'ai mis le chili de Benefit, et voilà alors, par contre j'ai pas de miroir, bon bah tant pis on va utiliser la caméra, alors ce que j'ai fait c'est que je vais prendre mon pinceau highlighter habituel, c'est le PC-28 de Peach chez Zincrim, et franchement je vais y aller gaiement voilà j'y vais gaiement, franchement j'y vais, allez on est fou et c'est très joli, c'est très très mime je vais prendre quand même la palette comme ça je me verrai dans le miroir c'est très très mime, par contre c'est vachement doré c'est vachement doré, après moi personnellement le doré ça me dérange pas, franchement ça me dérange pas mais c'est juste que voilà, disons que en gros si c'est pas votre kiff, voilà j'en reprends un petit peu, je vais tapoter et voilà très joli cette highlighter, honnêtement c'est pas le meilleur highlighter que j'ai vu de ma carrière make-upesque, mais comme j'aime bien dire, does the job, franchement does the job very well, hop en fait à chaque fois je tourne nicote, c'est pour ça qu'en fait du coup voilà, le pinceau est clairement rose, mais en vrai, il y a pas tant de rose qui ressort que ça, ça va clairement être plus le, ouais alors je sais pas si on va le voir en caméra mais du coup comme je vous ai dit, je tourne nicote dans l'highlighter, et je sais pas si ça va se voir en caméra, mais on voit en fait qu'il y a une partie de la couche là ici qui est, bah un peu dégradée en fait, voire même détruite alors moi en soi ça me dérange pas, mais c'est juste que c'est dommage en fait de faire un highlighter avec une couche de surface pour qu'ensuite bah ça soit pas la couleur de l'highlighter à propos d'embarmer tu vois, donc bon c'est c'est un peu dommage, donc là j'en ai repris hop, je vais en mettre sur mon nez, voilà comme ça un petit peu, allez, un petit peu sur le front histoire de, voilà, donner un petit peu le glow le glow du soleil, tu vois parce que clairement on part sur une collection à été, donc on part sur une collection à la plage, le summer, tu vois tout ça, donc franchement, voilà, j'ai les gros servis dans l'highlighter et hop, j'applique sur mon front et non c'est très joli, non franchement il est très joli l'highlighter, il dose de job, dose de job, mais bon encore une fois, pour moi c'est pas l'highlighter bon, il est très joli, mais c'est pas l'highlighter du siècle qu'on pue, disons que moi j'ai l'impression d'avoir plus joli plus beau et plus étincelant dans ma collection genre ouais, il est très joli mais bon, bah voilà, dose de job mais bon, ce sera clairement pas mon highlighter préféré, très joli pour avoir une teinte un petit peu orangée, dorée, tout ça mais ce sera pas mon highlighter préféré pour autant mais il est joli quand même, donc voilà donc pour l'highlighter c'est ok, on va donc pouvoir passer à la palette alors franchement, elle est très jolie la palette mais par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu c'est que, j'ai l'impression qu'il y a des noms de teintes qui sont déjà utilisés dans une autre palette et cette palette c'est la Berry's, je l'ai à proximité je vais la sortir, hop là j'ai du coup donc la Berry's, moi j'ai en 42 fards et il me semble qu'il y a des fards qui sont en commun, si je me trompe pas il y a une teinte dans la palette qui s'appelle Lilo, qui est aussi dans la Berry's, qui n'ont absolument rien à voir oh ça me tue de rire, non littéralement je vous jure que dans la Berry's, il y a une teinte qui s'appelle Lilo une autre qui s'appelle Daikiri, il me semble qu'il y avait une hibiscus, il y a, ouais, il y a une watermelon aussi, en fait ça me tue de rire parce qu'il y a des teintes qui ont exactement le même nom, mais d'une palette à l'autre c'est pas les mêmes, enfin je saurais même pas comment vous expliquer et vous montrer proprement parce que je vais éviter de tout, je vais éviter de tout casser mais globalement, enfin, voilà il y a des teintes qui vont être similaires, qui vont avoir le même nom, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, il y a des teintes qui ont le même nom d'une palette à l'autre, Daikiri, Watermelon Lilo par exemple, mais ça ne sont pas du tout les mêmes couleurs ça me tue de rire, alors est-ce que c'est fait exprès ? je ne sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu troublant, mais enfin, peu importe voilà, c'était la remarque que j'avais à faire et sinon aussi, ça par contre j'avais prévu à l'avance, je trouve que la palette tropicale ressemble étrangement à la Sunrise de Natacha Denona voilà, donc analyser la Natacha Denona qui est très très jolie, c'est une palette que j'aime beaucoup que j'ai pas tant utilisé que ça mais en vrai, je la trouve franchement superbe, je la ressors d'ailleurs elle est belle, franchement elle est très très belle donc voilà, vous avez la Natacha Denona en tête voilà, donc là c'est l'objectivé, et là c'est la Natacha honnêtement, je trouve qu'en termes d'harmonie, on est quand même proche c'est pas un dupe pour autant de la Natacha, mais on part quand même sur des harmonies qui vont être proches, franchement ouais, franchement, c'est un petit peu c'est pas que c'est flippant, mais bon voilà, ça aussi j'ai remarqué, bon après dans tous les cas, on part pas sur le même prix, on part pas sur la même qualité non plus, dans le sens que l'outilé c'est très très bien mais après les fans de Natacha Denona, c'est c'est quand même un délire, c'est quand même un délire, moi je le dirais jamais assez, les fans de Natacha Denona c'est pépitasse, franchement pépitasse mais bon, on est pas là pour parler de Natacha Denona, on est là pour parler de l'outilé, donc du coup, la palétasse de l'outilé, alors par contre je vais pas vous mentir vu qu'on a que 16 fards ce qui est quand même déjà pas mal, on a pas énormément de profondeur de champ, ça fait absolument rien dire non, on a pas énormément de profondeur de couleur, donc en vrai, je pense que sans grande surprise on va faire un look un peu rosé un peu rosé, un peu orangé, mais honnêtement j'aurais franchement préféré voir plus d'intensité sur cette palette là mais bon, voilà, dans le sens que pour moi le fard le plus français c'est Watermelon et Watermelon je trouve quand même clair, voilà après c'est juste c'est juste moi, ma préférence personnelle à moi, mais voilà et donc sans plus attendre, on va faire le look avec simplement, donc sans grande surprise, je vais prendre la teinte Watermelon donc du coup, melon d'eau, pas steak je vais prendre ça avec un 231 de chez Zoéva et je vais venir le poser dans le coin externe directement de mon oeil comme ça, bon, sans grande surprise, c'est du Beauty Bay, c'est hyper bien pigmenté, y'a rien à dire ça se travaille au principe bien voilà, et je vais commencer à remonter la teinte dans mon creux de paupière ah oui aussi, je sais pas si je l'avais dit, j'ai mis mon fard beige en un cas soucis liére, c'est le brûlé de chez Mac voilà, tout simplement, et donc hop je remonte dans le creux, en continuant de bien tamponner le coin externe donc voilà, franchement j'y vais plus en oublier qu'autre chose hop, voilà, avec un autre 231, attention je vais venir prendre je suis sacrément tenté d'utiliser les hibiscus, juste ici, mais je me dis il y a moyen qu'il soit un peu pastel donc on va partir sur les swatchs, alors il y a Nectar aussi et il y a Hibiscus, donc les deux là ouais, donc quand même il y a une différence de... ouais ouais, il y a une différence de ton quand même, mais c'est juste que dans la palette c'est pas flattant donc avec un 231, je vais venir prendre la teinte Hibiscus, juste ici, et il va poser ça dans le point interne de mon oeil tout en continuant dans le creux aussi franchement ces teintes, elles font gravité, c'est... j'adore, clairement mon mood pour cet été ça va être violet orange, je préviens, de toute façon j'ai l'impression que ça revient un petit peu chaque année, cet enceinte de couleurs mais en tout cas, franchement, le phare rien à dire il est super imprimanté, franchement il est nickel clairement ça fait vraiment un pêche mais plus rosé qu'orangé quand même donc grave ces couleurs là, c'est cute hein c'est cutie, cutie pie voilà, PC47 de Pitches and Cream, honnêtement je pense qu'on va partir dans Daikiri on va partir dans Daikiri juste ici parce que c'est pour moi, je pense, le phare le plus adéquat pour venir estomper Watermelon et avoir un dégradé quand même quelque peu cocasse donc hop je vais le poser comme ça en même temps je vais l'estomper directement voilà comme ça parce que encore plus ça, ça fait un vrai rose froid là ça fait un rose froid clairement et honnêtement, c'est pas mal c'est cute c'est cute, franchement c'est très très cute après je suis en train de me dire est-ce que dans la Bérys en plus qu'on était partis sur ce palais là est-ce que dans la Bérys, en vrai, il n'y aurait pas une teinte qui s'en rapprocherait parce que mine de rien, mine de crayon voilà, je pense que bon, maintenant à un moment donné, Beauty Bay, ils vont commencer à se copier eux-mêmes parce que voilà, mais bon, ça va voir en même temps, c'est très très cool un petit dégradé de couleur bien piqué des hannetons clairement très cocasse très cocasse et par contre, sans grande surprise pour plus la partie interne de mon oeil je vais partir dans Nectar du coup donc l'autre phare juste ici qui lui va être carrément pastel c'est vraiment le pêche pastel donc je prends ça avec un petit pinceau estompeur voilà, j'y vais franchement, mais non, ça se travaille tout seul mais ça se fait super bien cute plutôt cute pour le rat de cil inférieur, on va pas se casser la tête je vais prendre la teinte Fire Pit, juste ici donc c'est le seul marron de la palette, on va dire donc on va dire à peu près le seul phare neutre bon, je pense que ça va être largement suffisant pour ce qu'on veut surtout qu'en plus, ça reste quand même un phare chaud un marron chaud donc en vrai, voilà je pense que juste pour liner le rat de cil, ça va être largement suffisant et c'est largement suffisant franchement, nickel, rien à dire et puis même, en plus, il n'y a pas besoin de franchement, travailler pendant des autres trucs je vais juste reprendre un chouïa de nectar et je vais commencer à estomper donc le rat de cil alors si vous entendez un gosse gueuler derrière, c'est normal, il y a des il y a des gosses, on y voit visiblement et il s'amuse à gueuler comme des gorés merci c'est bien le rat de cil comme ça avec un petit peu de rose en plus là c'est nickel j'adore disons que je m'étonne moi je reprends juste encore une fois du fire pit pour vraiment bien marquer le marron, on va dire et clairement, oui, ça confirme c'est ça que c'est bon j'adore je trouve le make-up très cocasse et du coup, je reprends donc le pinceau estompeur et vraiment, je ne reprends pas de matière du tout voilà, vraiment, c'est juste pour estomper le maximum ce que je peux quoi, tu vois je kiffe par contre, ça me fait grave, tu sais un rat de cil inférieur ou un bas mais honnêtement, c'est plutôt pas mal après, j'ai encore mon pinceau avec mon beige donc en vrai, je peux allègrement voilà, vraiment un estomper je kiffe c'est bien, j'arrive encore à m'étonner moi-même c'est bien, je suis... ça me fait plaisir hop là, alors par contre là, il y a encore la problématique des fards de Beauty Bay que certes, j'adore mais en fait, ça va clairement être des fards qui vont être inutilisables au pinceau je ne sais pas le qu'à l'utiliser en plus parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire il n'y a pas vraiment un fard qui pop sa mère il y a celui-là, il est le jaune sans grande surprise mais est-ce que je mettrais du jaune dans mon make-up ? c'est ça la question en fait que je me dis, en fait, je n'ai pas d'intensité derrière donc en fait, si je mets un truc qui va être trop bright d'un coup et que j'ai quand même des autres fards qui vont être bright aussi en même temps ça va être un peu délicat vous voyez ce que je veux dire ou pas ? bon, du coup, je ne suis pas totalement sûr on va partir dans une séance de swatch, je pense, ouais on va faire ça hop, hop, hop déjà, pour l'instant, oui, bon, bah, écoute c'est une surprise, c'est du Beauty Bay franchement, il y a moyen que je ne vous apprenne rien mais les fards sont, franchement, ils sont exceptionnels ils sont exceptionnels, il n'y a rien à dire celui-là, que j'ai ici, clairement, c'est le fard parfait qui irait avec lequel, là ? le hibiscus, franchement, parfait c'est le même c'est clairement le même mais ouais, sinon, je ne sais pas, en fait je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas je vais voir quand même pour les autres en fait, celui qui me paraîtrait assez évident ça serait lui, en fait le Anchor mais, ouais, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas allez, j'essaie les trois derniers de la palette putain, le Anchor, il est crémeux, sa mère le Jellyfish aussi, il est magnifique mais je ne sais pas si ça irait, en fait ah là là, que de que de questions et de choix, en fait purée, putain, c'est vrai qu'elle est incroyable franchement, la palette, là, pour l'instant, elle est incroyable she's a serve she's a serve vraiment, écoutez, vous savez quoi non, je vais rester sur moi encore moi encore, il est très très bien du coup, moi, je l'ai juste ici et je me dis, ça peut être pas mal donc, ouais, non, on va y aller comme ça et puis, c'est tout, hein oh là là, donc, allez, je prends ça avec un pinceau plat donc, deux chiffres de chez B, d'ailleurs donc, j'y vais, je tamponne je tamponne, carrément, le phare comme ça, hop je vais venir le prendre et ben, j'ai bien fait de le choisir franchement, j'ai bien fait de le choisir parce qu'il est nickel yes oh ouais, c'est beau c'est beau c'est beau, ça maman non, franchement, c'est il y a un style, hein je pense que je vais quand même rajouter peut-être un liner je sais pas, parce qu'en fait, je me dis ça manque vraiment d'intensité, en fait sur ce coin-là et je me dis si je rajoute le fire pit il y a moyen que ce soit quand même encore trop clair ça me saoule un petit peu pour le coin interne, par contre je pense qu'on va reprendre la lighter c'est pas une mauvaise idée on va reprendre la lighter donc, hop je vais prendre ça avec un petit pinceau voilà, de chez que j'avais pris sur le chine, je crois et hop je vais prendre la lighter comme ça je vais prendre cette partie-là de la lighter et je vais l'appliquer dans le coin interne voir si ça fait l'effet, en fait non, pas ouf, hein, pour l'instant pas ouf, du tout tant le pinceau, en principe, il prélève ouais, non, le pinceau est prélève, juste comme mon cul ouais, non, la lighter, c'est pas ouf, hein en coin interne, je sais pas je suis pas je suis mitigé ouais, ça fera style, mais je sais pas je suis pas totalement sûr franchement la lighter, c'était pas une si bonne idée que ça je vais repasser avec le le encore ouais, voilà là, au moins, c'est en continuïté ça se fait ouais, bah c'est mignon, un petit look c'est mignon c'est mignonné franchement, j'aime bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais finir dans, du coup, mon looker caméra donc je vais faire mon deuxième œil, je vais faire mascara, crayon, toute la compagnie je suis en moins liner, parce que pour moi, là, il faudrait un liner donc, je vais faire ça et on se retrouve juste après pour mon avis final sur les produits qu'il veut dire mais bon, gentiment, vous voyez et voilà alors, du coup, j'ai fait un liner j'ai mis mon mascara, j'ai mis du crayon, j'ai mis des cheveux en haut et en bas et j'ai fait mes lèvres aussi voilà, j'aime bien le look c'est très mignon, c'est très estival par contre, mes liners, bon, comme d'hab, c'est un désastre important là, 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 non, mais la symétrie, moi, c'est toi, commentaire, hein alors, du coup, bah, qu'est-ce qu'on pense de ces petits produits que nous avons pu tester aujourd'hui on en pense que c'est du très bon honnêtement, la palette, franchement, j'ai pas grand chose à dire dans le sens que c'est du beauty day c'est bien pigmenté, ça se travaille bien les fards irisés sont magnifiques, sont crémeux y'a rien à dire, les fards mal, ça se travaille bien c'est, franchement, y'a rien à dire le seul, le seul vraiment le, comme ça juste celui que, le reproche que j'aurais à faire c'est qu'il y a pas d'intensité dans cette palette je trouve que, globalement, on part sur une harmonie qui va pas avoir tant d'intensité que ça enfin, vraiment, on reste vraiment sur des sur des fards très pêche, très rose tout ça, machin, ok, y'a pas de soucis un petit peu d'orange, y'a pas de soucis du jaune, y'a pas de soucis mais, genre, on a pas d'intensité, la seule intensité qu'on pourrait avoir dans la palette ça serait ce fard-là, et c'est un fard marron chaud qui reste quand même assez clair, je trouve je sais pas, il aurait manqué peut-être plus de fards un peu plus foncés pour vraiment pouvoir faire des make-up deep, on va dire, parce que là, pour moi, tu vois la seule manière de deepen le make-up, c'est de faire un liner ce que j'avais pas forcément envie de faire et que j'avais pas prévu non plus, mais honnêtement la palette est très très bien, vraiment, y'a rien à dire c'est juste que, à mon goût personnel en ce que j'aime faire avec mon make-up, ça manque d'intensité voilà, y'a juste ça à dire, l'highlighter par contre alors, il est joli, franchement, y'a rien à dire mais, honnêtement, c'est pas le meilleur highlighter que j'ai vu de ma vie, et en plus, même, enfin, vraiment comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est une couche de surface, le truc, genre là, je sais pas si on verra bien en caméra, mais là, cette partie-là, elle est déjà dégradée euh... je sais pas, je... il est joli, hein, franchement, il est joli, rien à dire mais, voilà, juste, tu vois, tu swatches comme ça tu te dis, ouais, trop bien, c'est une teinte dorée machin chouette et tout, tu la mets sur les joues bon, bah, c'est plus trop ça, et en plus, là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir déjà perdu un glow, donc, en vrai, je vais me taper le vis, je vais en remettre un peu, que là honnêtement, j'ai pas l'impression de briller jusqu'à Venus dans le sens, tu vois, j'ai un glow normal, mais voilà, là, tu vois, on parle français, quoi, tu vois même là, sur le front, bah, en vrai, sur le front, j'avais pas dosé non plus, mais, en vrai, bon, voilà, je voulais quand même un glow qui se voit un minimum mais, honnêtement, c'est pas le meilleur highlighter du monde il est bien, mais il est pas transformé non plus, enfin, je veux dire il m'a pas un plus, ouh, il m'a pas plus envoyé sur Mars que ça, quoi, tu vois, genre dans le sens il est joli, hein, et je le réutiliserai sans problème mais, euh, voilà, c'est juste que c'est pas highlighter du siècle non plus donc, voilà, mais globalement, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur les produits de la collection à été du Tibet donc, du coup, la collection tropicale, voilà alors, maintenant, est-ce que la collection va venir marcher au point qu'ils vont peut-être sortir une 42 tropicale parce que c'est ce qu'ils font en Tibet là, je crois qu'il y a juste le format 9 et le format 16 pour cette collection-là est-ce qu'ils vont faire le 42 ? Je sais pas je pense pas, parce que, franchement, continuer à faire du tropical comme ça, dans le sens avec des teintes roses, oranges, tout ça, machin je sais pas, en fait, si ça serait vraiment utile qu'eux, ils en fassent une, sachant que la bérise, elle existe, euh, après certes, on part plus sur vraiment des couleurs qui vont être majoritairement roses, on va avoir des rouges on va avoir des violets, euh, on part quand même sur une palette, tu vois, on peut décliner vraiment le camaïeu de couleur jusqu'au jusqu'au max, tu vois, mais est-ce que sur la tropicale, on pourrait faire ça ? Je pense pas, hein, parce qu'honnêtement c'est pas que l'ensemble du camaïeu de couleur que l'harmonie, enfin, que l'harmonie à offrir a été balayée, mais je vois pas ce qu'on pourrait ajouter de plus, mis à part des fards qui sont un peu plus foncés, un peu plus intenses et encore, je pense que peut-être monter la palette à 20 fards, donc du coup, rajouter une couleur en plus, ça ferait pas mal, mais honnêtement, je verrais pas plus de faire que ça, mais en tout cas, voilà, bon, ça reste ça reste du très bon, ça reste du beauty bay, c'est de la bonne qualité, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien, vraiment y'a rien à dire, y'a rien à dire sur ça, donc voilà globalement, c'est mon avis final sur la palette voilà, maintenant, si elle vous intéresse, bah franchement je peux que vous encourager à l'acheter je vais mettre un lien dans la barre d'informations qui, je précise, au point de vue de la loi et tout machin, c'est un lien affilié même si moi, je l'ai toujours dit que le lien affilié, c'était d'un lien affilié, je vous mettrai un lien affilié pour acheter la palette et un autre lien pour acheter l'highlighter, si vous passez par dessus ça me rapportera une commission, c'est si vous le faites, c'est cool, si vous le faites pas, bah c'est pas grave moi j'ai pas pleuré non plus, mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse je mets ça là en description, et puis voilà et du coup, bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'aider des pouces comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir, il faut que j'aille me laver les mains, parce que ma main est dégueulasse si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ou un nouveau shorts, même si ça fait longtemps que j'ai pas sorti un shorts, mais il faut que je m'y remette, parce que franchement en vrai j'aime bien ce format j'aime bien ce format, mais voilà, juste j'y pense pas tout le temps, voilà, venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, mon nom est ici c'est de partout pareil, le même nom, franchement, vous pouvez pas vous tromper et d'ici là, je vous retrouve à Saint-Mansoupé pour une autre vidéo, la bise et d'ici là, je vous retrouve à Saint-Mansoupé